La réparation du roi David Il a parlé que la dernière réparation qu'il avait eu à faire avec Avishaga Shunamit était par rapport à une pensée qu'il avait eu par rapport à Avigail. Quelqu'un m'a appelé en me posant la question en me disant pourtant il est dit que Alors j'ai expliqué de quoi il s'agit. En fait, ça veut dire qu'une intention négative, Akadosh Bukhu ne la compte pas comme une action mauvaise. Ça veut dire qu'on n'est pas plus né là-dessus. La source de chaque phrase se trouve dans Maseret Kidushin, dans le traité de Kidushin, page 40 au premier côté de la page, où il est dit Si quelqu'un avait l'intention de faire une mitzvah, il va pour l'affaire et puis au dernier moment il a l'empêchement. Akadosh Baruch Hu lui compte que comme si qu'il avait fait cette mitzvah. Par contre l'inverse Akadosh Baruch Hu ne la compte pas comme si on avait mal agi. Maintenant il faut savoir, ça c'est par rapport au peuple d'Israël que nous avons cet enseignement, où il y a à Maseret Kidushin, une bonne intention, Akadosh Baruch Hu la compte, comme même si on n'a pas pu faire l'action comme si on l'avait faite, donc on sera récompensé comme si on avait fait la bonne action, alors que Maseret Kidushin a l'intention d'aller faire quelque chose qu'il ne faut pas faire et finalement il ne le fait pas, on lui compte pas ça comme une mauvaise action. Donc la question que m'a été posée c'est pourtant on voit que David a dû réparer une pensée. Alors je vais vous dire tout de suite qu'en réalité il y a deux choses et pour comprendre ces deux choses je vais vous lire ce qui est marqué dans Maseret Yoma. Dans le traité de Yoma d'Afkaftet, page 29 au premier côté de la page, il est dit Les pensées de Avera sont plus dures que la Avera. Donc apparemment la contradiction elle est déjà là puisqu'on nous dit que les pensées sont pires que l'action. D'ailleurs Rachid sur place, je vais vous dire les mots de Rachid mais après on va développer un peu ça. Rachid dit qu'est-ce que c'est Iru Re Avera ? Les pensées sur les femmes, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de fabuler dans sa tête et de s'imaginer et de faire des romans, penser qu'il est en train de faire des choses. C'est marqué qu'Hashim est l'accent en quoi c'est dur, ça va affaiblir le corps plus que l'action elle-même. C'est-à-dire que c'est lui qui fabule, il est allongé dans son lit et puis il est en train de se faire des films. Il dit que finalement il est en train de se ronger, de se détruire le corps et son corps sera affaibli et va subir une faiblesse. Son corps est plus grande que s'il avait concrètement eu une relation. Mais je vais rentrer tout de suite dans le détail des choses et vous expliquer qu'en fait il y a deux choses. Il y a l'intention et il y a la pensée. En fait, pareil, on va tout de suite après ça expliquer également ces deux aspects également au niveau des mitzvot. Il y a des endroits, qu'est-ce que ça veut dire la kavana et qu'est-ce que c'est la marchava. Ce qu'il faut savoir, on va revenir dans l'ordre des choses. Ce que l'agmara dit dans Kidushi, une marchava tova, c'est une bonne intention. A Kadosh Baruch Hu le compte comme une action, ça veut dire quelqu'un, l'intention, il se prépare à sortir pour aller faire une mitzvah, aller rendre service à quelqu'un, toutes sortes de mitzvahs qu'il avait l'intention d'aller faire et voilà qu'il y a un empêchement. Kadosh Baruch Hu considère, lui va le récompenser comme si il avait fait cette action. Par contre, je vais vous donner un autre exemple, l'inverse. Un jour, quelqu'un me raconte, quelqu'un d'origine yéménite qui est en Israël, il me raconte un peu comment sa vie s'est déroulée, comment il a toujours été protégé quelque part entre guillemets du ciel. Il n'a jamais trébuché. Il a fait l'armée, mais il m'a raconté qu'une fois, il était chez lui puis il n'en pouvait plus, il n'était pas encore marié. Il décide que ça y est, il n'en peut plus. Il prend la voiture et il voyage de l'endroit où il est vers un lieu pour aller rencontrer une prostituée. Il me dit, pendant qu'il roulait, il avait les larmes qui lui coulaient parce qu'il savait au fond de lui qu'il allait mal agir, mais il n'en pouvait plus. Il me raconte qu'arrivée à un carrefour, boum, il fait tomber une femme. Il renverse une femme avec la voiture. Il est comme un fou, donc il a freiné, mais finalement, miracle, cette femme sort d'au-dessous de la voiture sans une égratignure. Et elle, ça va, elle ne lui fait pas d'histoire. Il a levé les yeux au ciel et il a dit, ça va, j'ai compris, il a fait demi-tour. Donc, au moment où il avait pris la voiture pour aller, il avait l'intention de faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Il a été aidé du ciel, il n'a pas agi. On ne lui comptera pas ça comme une mauvaise action. Il y a un cas où, oui, la mauvaise pensée, la mauvaise intention, pardon, pas pensée, peut être arrivée à être punie depuis le moment de la pensée. Ça, c'est quelque chose que nous dévoile le Benichraï. Lorsque Moshe Rabbeinu envoie les explorateurs, ce qu'on appelle les Meraglims, c'est marqué, il nous fait remarquer le Benichraï, une contradiction. Koulam, Rache, Benet, il serait remarqué que des mouvements, on cite leur nom, ils sont appelés par la Torah des personnages importants. Et Rache dit, « Beotasha'a k'shirim ayu, à ce moment-là, ils étaient k'shirim, donc, ils n'ont rien à leur reprocher. » La contradiction est qu'un peu plus loin, dans ces mêmes soukhim, dans cette paracha de Shalakhlecha, il est marqué, « Veilhu, 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 vo'ou, ils sont allés, ils sont venus, et là, Rache, il emmène, avec la même mauvaise intention qu'ils sont allés, ils sont revenus, c'est-à-dire que depuis le départ, on les considère comme des rechahim, et c'est pour ça qu'on compare leur allée à leur retour. Or, tu as dit au départ que ce sont des gens k'shirim, et dit le Benichraï la chose suivante, quand est-ce que n'est pas considéré la mauvaise intention comme une action et qu'on ne punit pas, c'est à condition que finalement l'action n'a pas été faite. Mais si finalement l'action a été faite, depuis le moment où il y avait l'intention, c'est considéré comme que l'action avait été faite, dans ce cas-là. Mais en général, c'est comme ça. Donc il s'agit bien d'intention. Par contre, ce que l'Agmara dit dans On va voir une autre approche que celle de Rachi. Effectivement, il s'agit d'un monsieur, qui n'a pas une intention d'aller quelque part pour faire quelque chose, mais il s'agit d'un personnage. qui est chez lui, qui peut aller nulle part pour faire quoi que ce soit, mais il est en train de se faire des films, et de se penser à penser, comment il est en train de faire des choses que la Torah interdit. Et là, ces pensées-là, bien sûr qu'il va être punies, parce qu'il y a fauté avec l'action, et fauté avec la pensée. Il est en train de fauter dans la pensée. Et pourquoi c'est Cachim min'a'vera ? C'est plus grave que l'action elle-même. Parce que l'action, c'est vrai, elle est faite par le corps. Mais là, il est en train de souiller sa pensée. Rappelez-vous ce qu'on a eu l'occasion de dire dans plusieurs des cours, que nous avons le nefesh au niveau du foie, le roi au niveau du cœur, et nous avons la nechama au niveau de la tête. Donc, il est en train de souiller la nechama avec ses pensées. C'est quelqu'un qui est chez lui, assis dans son fauteuil ou couché dans son lit, en train de se faire des films. Et ça, les hirurim, bien sûr qu'il faudra les réparer. Et il ne s'agit pas de mauvaise intention. Les mauvaises intentions qui n'abolisent pas à une acte ne sont pas punies. Et il n'y a pas de réparer. Il y avait une mauvaise intention. Puis, il n'y a rien eu. Akhjoku ne compte pas ça du tout comme quelque chose de pas bon. Par contre, celui qui faute dans la pensée, ça, c'est grave. Maintenant, il y a un cas où également, il faut que vous sachiez, celui qui a l'intention d'aller faire de l'idolâtrie, ça, Akkadosh Mokhu, c'est grave. Celui qui est un renégat vis-à-vis d'Hachem devant Dieu et qu'a l'intention d'aller faire toute forme d'idolâtrie qui soit, on lui compte cette mauvaise intention comme une acte, c'est grave. Mais dans le reste des avérotes, non. Donc, il y a une différence entre l'intention et la pensée. C'est ça la différence entre les deux, que ce qu'il faut réparer, c'est la pensée, la faute dans la pensée. Et, par contre, les intentions, Akkadosh Baruch Hu ne punit pas sur les intentions. Maintenant, cette règle au niveau de l'intention, où les bonnes intentions sont quand même acquis et on va être récompensé, alors que les mauvaises actions, ce n'est pas le cas, les intentions pour des mauvaises actions, ce n'est pas le cas, il faut savoir que ça, c'est uniquement pour le peuple d'Israël. Et que, Akkadosh Baruch Hu, Dieu, agit différemment vis-à-vis des nations. Que, Akkadosh Baruch Hu, vis-à-vis des nations, une bonne intention qui n'a pas abouti ne sera pas récompensée. Une mauvaise intention, même si elle n'a pas abouti, va être considérée comme une action et il y aura là-dessus, bien sûr, une punition. D'ailleurs, c'est un des passages que nous lisons le soir de Pessah, dans la Haggadah, où il est dit « Hichamda la votenu v'lanu » Ça veut dire « C'est ça qui nous a protégés. » De quoi s'agit-il ? « Hichamda la votenu » ou bien « Hichamda la votenu » C'est ça qui nous a protégés. « Shelo e'had bilvad » Il n'y en avait pas qu'un seul qui voulait nous détruire. Et là, chez Bechol de Badour, dans chaque génération, il y a toujours des gens qui vont nous détruire. De quoi s'agit-il ? Et après, il est juste à raconter l'histoire de l'Avane. Alors, un des commentateurs explique en fait que le fait que le fait qu'Hakadosh Baruch Hu considère la mauvaise intention comme de l'acquis et puni, c'est ça qui nous va souvent sauver. C'est-à-dire qu'Hakadosh Baruch Hu, étant donné qu'ils considèrent ça comme si qu'ils avaient déjà agi, donc il est puni, donc ça nous fait qu'avant qu'ils arrivent à nous faire du mal, on est protégés. Et la preuve vient justement, c'est marqué, au niveau de l'Avane, c'est marqué Arami Ovedavi. L'Araméa a perdu mon père. Il ne l'a pas perdu, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à lui faire du mal. L'Avane voulait faire du mal à Aakov, et là, nous voyons que la Torah écrit que c'est comme si qu'il l'avait déjà fait. Donc c'est une preuve, c'est-à-dire que c'est ça qui, dans l'histoire, nous a sauvés, le fait qu'Hakadosh Baruch Hu considère ses mauvaises intentions comme de l'action, les punit et on les empêche d'agir, comme c'était le cas de Lavane qui voulait tuer Yaakov, que Jokou ne l'a pas laissé. Donc c'est une des choses, une preuve qui est emmenée par rapport aux nations. Tout ça, c'est du côté négatif. Sachez que maintenant, ce sera l'occasion de vous expliquer également un sujet au niveau des mitzvot. La différence entre mitzvot tzrichot kavana et la mahshaba. Alors sachez que celui qui veut voir l'explication de tout cela d'une manière vraiment très claire se trouve dans le Shurhanarur et il y a ce qu'a fait le Khafetzreïm dans son ouvrage Mishlab Roura. Il fait un résumé de ce sujet très important et ça va être l'occasion de vous enseigner une halakha qui m'a souvent surpris dans les lieux de prière où j'ai été. De quoi s'agit-il ? Dans le Shurhanarur au Rachayim Siman Samer donc au chapitre 60 l'halakha d'Alet quatrième halakha du chapitre 60 c'est marqué Yeshomrim Che'en Mitzvot Tzrichot Kavana Il y en a qui pensent que les Mitzvot c'est-à-dire que même si on appuie la Kavana on est quand même acquitté. C'est une opinion. Et la deuxième opinion que ramène le Shurhanarur il tranche ainsi Ve'yeshomrim Che'en Mitzvot Kavana La Tzit Be'atziyat Hota Mitzvah Ve'kenalakha Alors je vais vous dire brièvement ce que dit le Mishlab Roura là-dessus. Il ramène bien sûr l'ensemble des décisionnaires. Dans les Mitzvot qui sont Minatora avant de faire la Mitzvah je dois penser que j'ai l'intention de m'acquitter. Il dit Je vais m'acquitter de mon obligation. Alors par exemple sachez que dans les Mitzvot Minatora c'est entre autres le Krehat Shema que nous récitons. Avant de dire le mot Shema Israël Adonai il faudra faire une interruption et penser je vais maintenant m'acquitter de la Mitzvot Minatora. Et ça je vais vous le montrer tout de suite. Et c'est pour cela que je vous ai dit que je suis souvent surpris dans combien de lieux de prière quand j'entends les gens ou bien le ministre officiant dire la bénédiction avant le Shema ils enchaînent directement sur le mot Shema Israël sans avoir fait une interruption quelconque. Donc comment ont-ils pu penser je vais m'acquitter or s'ils n'ont pas cette pensée que je vais m'acquitter ils ne s'acquittent pas de la Mitzvot. Et il y a autre chose aussi qui s'appelle Marchava de penser à ce que je dis. Ça penser à ce que je dis il n'y a que des endroits où c'est impératif comme il le cite il dit le Krat Shema la Tfila il y en a qui pensent à la Tfila des trois premières bénédictions pas toute la Amida et la première bénédiction du Birkat Amazon il y a des endroits où bien sûr si on n'a pas pensé à ce qu'on dit on ne s'inquiète pas mais dans les Mitzvot je vous dis voilà le Mish Taborah sur ces paroles-là il dit la chose suivante il dit de ce qui ressort de tous les décisionnaires il y a deux formes de Kavanot une Kavanat Alev la Mitzvot Atzma une c'est de penser à ce que je dis et la deuxième Kavanat la Tzedba c'est-à-dire qu'avant de commencer de penser m'acquitter de la Mitzvot comme Hachem nous l'a ordonné et il te dit sache que ce qui est marqué ici dans ce Siman du Shohan Arur il ne s'agit pas de penser à ce que je dis mais il s'agit de penser à ce que je vais faire à l'intention donc on voit clairement d'importance c'est pour ça c'est pour ça que c'est souvent choquant et surprenant de voir que des gens qui font leur fila ne laissent non pas de la moindre interruption entre la fin de cette bénédiction qui se trouve avant le schéma et le mot schéma donc comment ils ont pu s'acquitter s'ils n'ont pas pris le temps de une seconde de penser je vais m'acquitter de la Mitzvot et sachez que c'est c'est là le Shohan Arur a tranché comme je vous l'ai lu que si on n'a pas pensé on n'est pas acquitté de la Mitzvot très 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 important de faire attention à cela de vous habituer pas seulement dans le Khrach mais dans toutes les Mitzvot c'est pour ça que quand c'est possible par exemple avant de mettre les Tfilines c'est le Mitzvot Minatora alors celui qui dit le L'Echem Yehud Kuchab Berichu cette formule qui est bien de dire avant les Mitzvot c'est très bien puisqu'il dit je viens appliquer une obligation Mitzvot et ainsi de suite il en est de même dans toutes les autres mais les Mitzvot je peux vous dire qu'en tant que Kohen il m'est souvent arrivé de faire le rachat de Prumé-Né et je demande au papa avant de faire ce rachat je lui dis c'est une Mitzvot Minatora pense à t'en acquitter et de préférence s'il est capable je lui fais lire ce texte cette formule qui est mais sachez que vous mettez le Talit le matin vous faites une racha c'est pareil vous mettez les Tfilines il faut penser à s'acquitter avant toutes les Mitzvot pensez à s'acquitter avant de faire la Mitzvot ça de toute façon dans celles qui sont Minatora celui qui n'a pas eu cette pensée ne s'est pas acquitté donc très important maintenant il y a des endroits où il faut également penser à ce que l'on dit comme la première phrase du Kriat Shema si on ne pense pas ce qu'on a dit on ne comprend pas ce qu'on dit alors beaucoup pensent qu'on ne s'acquitte pas il y a les trois premières brachas de la Hamidah le premier brachas du Birkat Amazon il y a plusieurs endroits où il faut penser à ce que l'on dit mais ça de s'acquitter avant de faire la Mitzvot de penser je vais maintenant m'acquitter de mon obligation en faisant la Mitzvot très important de le faire donc faites attention dans le le schéma dans la Tfilah n'enchaînez pas directement avec la fin de la brachas tout de suite le mot le schéma Israël faire une interruption puisque c'est très important dernier point là dessus que je voudrais vous mentionner très intéressant que remène le Ben Israël dans un de ses livres que lorsque des fois des gens ont mal agi mais dans leur coeur après ils ont fait Choua mais ils n'ont pas prononcé Ribono Shalom voilà je reconnais que j'ai fait ça et ça et ça je regrette ils n'ont pas dit mais ils l'ont pensé alors le problème est le suivant lorsqu'ils arrivent là-haut au jugement et lorsqu'ils sont jugés là-haut par rapport à cette pensée qu'ils ont eue à l'action qu'ils ont faite qui siègent dans ce Bédine des Rabbanim qui ne sont plus de ce monde mais eux ne voient que les actions et ne voient pas les pensées des gens sauf les pensées qui sont comme je vous l'ai dit en train de fabuler et de se faire des idées et ce que soulève ce que dit le Béni Chraï c'est que donc si eux ne voient que l'action mais ils n'ont pas vu que ce monsieur entre temps a fait Choua dans la pensée ils vont l'envoyer ce qu'on appelle au Géinam mais il a fait Choua dans la pensée alors qu'est-ce que fait un Kadojoua tout de suite dès que se présente un Tzadik qui a fait Choua sur ce qu'il a plusieurs choses mais des fois sur des pensées qu'il a eues et que le Bédine ne voit pas mais que Hachem veut qu'il répare quand même il avait une mauvaise intention comme je vous l'ai dit qu'il ne s'est pas réalisé finalement mais Hachem veut qu'il soit réparé là-dessus qu'est-ce qu'il fait bien qu'on l'envoie au Ganaïden Hachem demande aux anges qu'il l'emmène au Ganaïden de passer par le Géinam dans ce Tzadik voit qu'on l'emmène au Géinam il est en train de se dire mais pourquoi le Bédine vient de trancher qu'il doit aller au Ganaïden il dit en fait il rentre dans le Géinam mais il ne fait que passer et il prend avec lui les âmes de ces gens qui avaient pensé à la Tshuva sans l'avoir exprimé et il les sort de là je voudrais juste finir ce sujet en vous disant que vous allez comprendre pourquoi toutes les formes de drogue sont interdites par la Torah oui consommer de la drogue d'abord étant donné que ça fait du mal au corps ça va détruire la santé de la personne donc les façons c'est interdit mais en plus que se passe-t-il chez les gens qui se droguent pourquoi ils ont envie de prendre toutes ces formules de drogue qu'est-ce qui se passe il y a beaucoup de gens dans la vie qui fabulent qui auraient voulu beaucoup de faire des choses qui ne peuvent pas auquel ils ne peuvent pas aboutir et au moment où ils consomment ces formes de drogue quelles qu'elles soient ils vivent une sorte de film dans lequel ils sont en train de se voir que ce qu'ils auraient voulu dans leur subconscient qui se passe est en train de se passer c'est pour ça que lorsque l'effet de la drogue passe ils se retrouvent dans un état pas bien puisque cette sensation de bien-être qui pense être du bien-être de joie qu'ils avaient disparaît donc ça leur donne envie de recommencer malheureusement il y en a qui ont avec une overdose de drogue sont partis de ce monde et là il faut savoir que ces plantes de quelles sont faites ces drogues sont des plantes qui sont à quasiment à majorité mauvaise avec presque pas d'étincelles de lumière divine dedans c'est pour ça qu'on ne doit pas les consommer puisque le but de consommer c'est de sortir des étincelles de lumière des choses mauvaises et étant donné qu'elles sont uniquement faites de la citra du mal c'est pour ça qu'elles donnent la possibilité aux gens de rêver dans leur le côté du nefesh abami le nefesh animal qui est dans la personne se met à revivre en s'imaginant qu'il est en train de faire des choses qu'il ne faut pas faire et donc c'est une preuve c'est une raison pour laquelle il ne faut pas consommer ce genre de choses il faut se rappeler qu'on est là sur terre pour aller dans le bon chemin au service d'Hachem bien utiliser tous nos organes il est évident que personne n'est parfait Kadoj Wohu sait qu'on est des enfants et qu'on peut trébucher mais il faut savoir vite se relever vite réparer comme l'a fait le roi David comme je l'avais cité dans le cours faire les mitzot en pensant avant de les faire qu'on est en train d'accomplir la volonté d'Hachem c'est à dire que finalement faire en sorte qu'on est aussi maître de ses pensées et de savoir bien gérer notre tête et qu'en faisant bien les choses bien sûr qu'on fait le désir d'Hachem non seulement qu'on gagnera qu'on aura gagné mais on va faire venir la Géoula qu'on atteint patientement qu'elle vienne qu'Hachem fasse que nous voyons bientôt le troisième Bétamikdash descendre d'en haut puisqu'il va être entièrement spirituel il descendra totalement d'en haut qu'on le voyait bientôt descendre parmi nous pour continuer à passer l'étape suivante encore mieux servir Hachem et qu'on ait la Géoula chez l'amash t'avou bimira b'yam minu amén